Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les crédits d'impôt personnel. Deuxième partie. Comme vous pouvez le remarquer dans le haut de l'écran, la présente série de crédits d'impôt sont pour la plupart transférables ou reportables. Cela signifie, comme son nom l'indique, que la portion non utilisée du crédit d'impôt peut être transférée à une autre personne ou parfois reportable pour le particulier lui-même. Un avertissement important ici s'impose, à savoir que le particulier qui se qualifie à un crédit d'impôt a l'obligation d'utiliser le crédit d'impôt lui-même afin d'abaisser son impôt. Seulement et seulement si le particulier abaisse son impôt jusqu'à un montant de zéro et qu'il continue à se qualifier à des crédits d'impôt transférables ou reportables, uniquement dans cette situation, il aura la possibilité de transférer la portion inutilisable du crédit à une autre personne. Comme vous pouvez le voir à l'écran, des petites pastilles oranges nous rappellent quels crédits sont transférables et lesquels sont reportables. Le premier crédit à l'étude est le crédit pour déficience mentale ou physique. Il s'agit d'un crédit d'impôt qui vise un particulier atteint d'une infirmité physique ou mentale. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le calcul du crédit se compose de la façon suivante, donc tout d'abord 15% fois un montant de 8 870 qui est alloué à tous les particuliers handicapés sans exception. À ce montant de 8 870 s'ajoute un montant bonus si le particulier est une personne mineure, un bonus de 5 174. Cependant, ce montant bonus peut être réduit, dépendamment si des frais ont été engagés pour les soins de la personne handicapée mineure. Donc, il faut résoudre la totalité de la formule en commençant vers l'intérieur des parenthèses et s'en allant vers l'extérieur des parenthèses et tout ça fois 15%. Comme vous pouvez le remarquer dans le bas de l'écran, dans ce contexte, si le particulier qui souffre d'un handicap ne peut pas utiliser la totalité de son crédit d'impôt, la portion inutilisée est transférable à une autre personne. On remarque que cette particularité est somme toute logique. D'une part, la valeur du crédit est somme toute assez élevée et d'autre part, parfois, ces particuliers ont peu de revenus et conséquemment peu d'impôts à payer. Le crédit suivant est le crédit pour personne âgée. Alors, comme son nom l'indique, le critère pour avoir droit à ce crédit est d'atteindre l'âge de 65 ans. Comme vous pouvez le voir dans le haut de l'écran, la valeur du crédit est de 7 898 moins 15% fois le revenu de la personne âgée qui excède 39 826. Et bien sûr, tout ce calcul-là fois 15%. C'est donc dire qu'uniquement la portion du revenu de la personne âgée qui excède 39 826 réduit la valeur du crédit et le taux de perdition est seulement de 15%, donc 15 sous de perdition dans le calcul du crédit pour chaque dollar de revenu qui excède le seuil de 39 826. Finalement, si un particulier ne peut pas utiliser pour lui-même la totalité du crédit pour personne âgée, la portion inutilisable du crédit est transférable à une autre personne. Le crédit suivant à l'étude est le crédit pour revenu de retraite. C'est un crédit d'impôt accordé à un particulier qui encaisse un revenu de pension dans l'année jusqu'à concurrence de 2000 $. Vous pouvez voir à l'écran la liste des revenus de retraite admissibles à ce crédit d'impôt. La liste est quelque peu différente dépendamment de l'âge du particulier. Finalement, comme vous pouvez le voir dans le bas de l'écran, j'attire votre attention sur le fait que les rentes provenant des régimes publics, tels la pension de la sécurité de la vieillesse ou la prestation de retraite versée par la Régie des rentes du Québec, n'est pas admissible au présent crédit d'impôt. Encore une fois, si un particulier se qualifie à ce crédit d'impôt et ne peut pas l'utiliser au complet, la portion inutilisable est transférable à une autre personne. Le crédit suivant est le crédit pour l'accessibilité domiciliaire. Ce crédit vise un particulier qui doit adapter une maison ou un logement afin de le rendre plus accessible. Donc, ce crédit est disponible pour des particuliers qui ont atteint l'âge de 65 ans ou des particuliers qui sont atteints d'une déficience mentale ou physique. Et le calcul du crédit est de 15 % multiplié par les dépenses admissibles payées par le particulier et relative à son logement, jusqu'à un montant maximum de 20 000 $. Comme vous pouvez le voir dans le bas de l'écran, si un particulier se qualifie à ce crédit et ne peut pas l'utiliser au complet, la portion inutilisable du crédit est transférable à une autre personne. Finalement, nous allons regarder les crédits qui visent les particuliers qui poursuivent des études postsecondaires. Le premier crédit disponible s'appelle le Crédit canadien pour la formation remboursable. Ce crédit en est un qui doit se placer dans l'autre section des crédits d'impôt, donc qui ne fait pas partie, proprement dit, des crédits d'impôt personnels, mais plutôt dans la liste des autres crédits d'impôt qui sont vus après l'abattement d'impôt du Québec. Cependant, je me permets d'en faire mention ici, puisque l'ensemble des crédits visant les étudiants sont liés entre eux. Regardons en détail le fonctionnement du Crédit canadien pour la formation remboursable. Alors, comme son nom l'indique, il s'agit d'un crédit qui fonctionne d'une façon différente des autres, à savoir qu'il est remboursable. C'est donc dire que si un particulier se qualifie à ce crédit et qu'il n'a pas d'impôt disponible pour appliquer le crédit à l'encontre de l'impôt, le montant non utilisable de ce crédit sera remboursé en argent à l'étudiant. Le calcul du crédit, comme vous pouvez le voir dans le haut de l'écran, est le moindre de deux choses, 50 % des frais de scolarité payés par le particulier dans l'année, jusqu'à concurrence de son solde cumulatif du compte théorique disponible à la fin de l'imposition précédente. Tout d'abord, il faut savoir que pour réclamer ce crédit, il faut être âgé entre 25 et 65 ans. Aussi, la limite applicable à ce crédit, le solde cumulatif du compte théorique, est un montant qui s'accumule d'année en année à la hauteur d'un montant de 250 $ par année. Donc, plus précisément, à compter de l'année 2019, un particulier accumule dans ce compte un montant de 250 $ par année. Ainsi, pour réclamer ce crédit d'impôt, le particulier doit avoir atteint au moins l'âge de 26 ans, puisque à l'âge de 25 ans, c'est la première année où il cumule un montant de 250 $ dans le solde cumulatif du compte théorique. La première utilité de ce crédit d'impôt doit être obligatoirement d'annuler l'impôt de l'étudiant dans l'année. Comme déjà mentionné, advenant le cas où la valeur du crédit d'impôt est plus grande que l'impôt disponible à annuler dans la déclaration de revenu de l'étudiant, la portion non utilisable du crédit d'impôt lui est remboursable en argent. Finalement, comme vous pouvez le voir dans le bas de l'écran, il est important de noter que les frais de scolarité admissibles au crédit d'impôt pour frais scolarité sont réduits d'un montant équivalent au Crédit canadien pour la formation remboursable. Comme nous allons le voir dans quelques instants, il existe un autre crédit d'impôt visant les étudiants appelé le Crédit d'impôt pour frais scolarité. Ainsi, si un montant est ni plus ni moins remboursé à l'étudiant sous forme de Crédit canadien pour la formation remboursable, Ainsi, quand vient le temps de calculer l'autre Crédit d'impôt, le Crédit d'impôt pour frais scolarité applicable sur les frais scolarité payés par l'étudiant lui-même, il faut évidemment retrancher dans ce calcul le montant qui a été ni plus ni moins remboursé à l'étudiant sous forme de Crédit canadien pour la formation remboursable. Le Crédit suivant à l'étude est le Crédit pour frais scolarité. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est un Crédit d'une valeur de 15 % applicable à l'ensemble des frais scolarité payés par l'étudiant, moins le montant du Crédit canadien pour la formation remboursable demandé par l'étudiant. Donc, ce Crédit s'applique à tous les étudiants qui encourt des frais scolarité pour des études postsecondaires. Comme vous pouvez le voir dans le bas de l'écran, certains frais ne sont pas considérés comme des frais scolarité admissibles, à savoir les frais de transport, les frais de stationnement, les frais de logement, de pension, ainsi que l'achat des livres et accessoires encourus dans le cadre des études. Comme vous pouvez le voir dans le haut de l'écran, la portion non utilisable du Crédit pour frais de scolarité est soit transférable à une autre personne, soit reportable pour l'étudiant lui-même. Encore une fois, l'étudiant a l'obligation d'utiliser le Crédit pour frais de scolarité à l'encontre de son impôt de l'année. Advenant le cas où l'impôt de l'année est insuffisant pour utiliser la totalité du Crédit pour frais de scolarité, l'étudiant, pour la portion restante, a le choix entre transférer cette portion de crédit à une autre personne ou reporter cette portion de crédit pour lui-même dans une année ultérieure. Ici, la seule limite applicable à l'étudiant, comme vous pouvez le voir dans le haut de l'écran, est sur la portion transférable. Annuellement, il y a un montant maximum qu'un étudiant peut transférer de la portion inutilisée de son Crédit d'impôt pour frais de scolarité. C'est un montant de 5000 $ x 15 %, donc un montant maximum de 750 $ par année qui peut être transféré. C'est donc dire que si l'étudiant a pour plus de 750 $ de Crédit d'impôt, il pourrait en transférer un montant maximum de 750 $ et le reste du Crédit d'impôt inutilisé pour lui serait obligatoirement reportable à l'année suivante. Prenons un exemple pour illustrer l'interrelation existant entre le Crédit canadien pour la formation remboursable et le Crédit pour frais de scolarité. Prenez un instant pour prendre connaissance de l'énoncé. Alors, compte tenu de son âge, Michel, 39 ans, est admissible à l'accumulation d'un montant de 250 $ par année depuis 2019. C'est donc dire que si nous nous transposons à la fin de l'année 2022, pendant les quatre premières années d'existence de ce Crédit d'impôt, elle a cumulé un montant de 250 $ par année pour un total de 1000 $ à la fin de l'année d'imposition 2022. En 2023, Michel paye des frais de scolarité qui sont admissibles au Crédit canadien pour la formation remboursable. Un montant de 1600 $. Donc, le calcul du Crédit canadien pour la formation remboursable est le moins de 50 % des frais de scolarité qu'elle a payé, donc 50 % x 1600 $ qui donne un montant de 800 $, ou son solde cumulatif du compte théorique à la fin de l'année 2022, dans ce cas-ci, 1000 $. Ainsi, le plus petit des deux est 800 $. Ainsi, Michel est admissible à un Crédit canadien pour la formation remboursable de 800 $ qu'elle doit appliquer à l'encontre de son impôt de l'année. Advenant le cas qu'elle n'ait pas 800 $ d'impôt dans l'année à annuler avec le Crédit d'impôt, la portion excédentaire lui serait remboursée en argent. Michel est aussi admissible à l'autre Crédit d'impôt, le Crédit d'impôt pour frais de scolarité. Cependant, dans le Crédit d'impôt pour frais de scolarité, qui est de 15 % x les frais de scolarité qu'elle a payés dans l'année, elle a l'obligation de venir retrancher du montant des frais de scolarité payés, la portion, ni plus ni moins, qui lui a été remboursée sous forme de Crédit canadien pour la formation remboursable. Donc, elle a payé des frais de scolarité de 1600 $, dont 800 $ lui ont été remboursés ni plus ni moins en réclamant le Crédit canadien pour la formation. Donc, c'est un montant restant de 800 $ qui se qualifie au Crédit pour frais de scolarité au taux de 15 %. C'est ce qu'indique la flèche rouge présentement à l'écran. Le dernier Crédit visant les étudiants est le Crédit pour intérêt sur les prêts aux étudiants. Ce Crédit vise un particulier qui a complété ses études postsecondaires et qui a encouru un prêt étudiant auprès du programme de prêts et bourses du gouvernement. À partir du moment où le particulier saisit ses études et commence à travailler, il doit rembourser son prêt étudiant ainsi que des intérêts sur ce prêt. Le présent Crédit d'impôt vise uniquement les intérêts remboursés. C'est un crédit de 15 % fois les intérêts payés sur un remboursement de prêts étudiants. Comme vous pouvez le voir dans le bas de l'écran, si le particulier ne peut pas étudier la totalité du Crédit d'impôt à l'encontre de son impôt, il peut reporter la portion inutilisée du Crédit à une année ultérieure. Finalement, j'attire votre attention sur le fait qu'à la fin du sujet 7 du volume, un exemple récapitulatif est présenté. Je vous invite à mettre en application cet exemple pour chacun des contribuables de la famille afin de mettre en pratique l'application des différents taux d'imposition progressifs ainsi que des crédits d'impôt personnels. Merci.